Salut c'est Baptiste, aujourd'hui je m'adresse à tous les joueurs, en particulier à Jérémy. Alors qui est Jérémy ? C'est quelqu'un, c'est un grand joueur qui joue notamment de la musique et surtout beaucoup aux jeux vidéo, énormément aux jeux vidéo comme je le faisais avant. Et en fait il a été interrogé sur la chaîne de Solange Te Parle. Donc Solange Te Parle c'est une artiste qui fait des vidéos sur Youtube. Et donc elle fait pas que ça, elle fait aussi des films, elle a écrit des bouquins, je crois qu'elle joue au théâtre. Donc c'est pour ça que je dis pas que c'est pas une Youtubeuse, c'est vraiment une artiste qui fait des vidéos Youtube mais qui fait aussi plein d'autres trucs. Et donc là elle a fait un format un peu différent où elle allait interroger Jérémy, qui est un gamer. Et en fait elle l'a interrogé, elle lui a posé des questions sur comment il vivait et tout ça. Là on a fait deux vidéos, là récemment il y en a une autre qui est sortie 3 ans après. Et en fait Jérémy du coup il est là, il est en train de, un peu de se dévaloriser et tout. Mais rien que le fait de passer sur la chaîne de Solange, parce que Solange elle a genre 300 000 abonnés, c'est un truc de malade. Et du coup rien que le fait d'accepter de parler devant la caméra et de passer devant 300 000 personnes, c'est déjà hyper courageux. Ça annule tous les trucs méchants qu'il a pu dire sur lui-même, il se dévalorise. Franchement c'est hyper dommage, faut pas te dévaloriser comme ça parce que c'est déjà hyper courageux d'avouer ces failles-là, ces trucs-là que t'aimes pas sur toi-même. De le dire comme ça à 300 000 personnes, c'est hyper courageux quoi, c'est un truc de ouf. Enfin je veux dire, il n'y a pas de raison de se dévaloriser comme ça, c'est trop dommage. En plus, bah voilà tu joues de la musique maintenant et bravo pour l'évolution en 3 ans là, que tu t'es carrément amélioré, c'est super. Et bah maintenant, je sais pas, continue si la musique ça te plaît et tout, franchement c'est super cool. Il faut vraiment que tu continues avec ce truc-là, bah moi je kifferais tu vois, bah t'entends, peut-être fais-toi aussi une chaîne YouTube, ça serait trop marrant quoi. Et que tu puisses jouer mais aussi en dehors des jeux vidéo. Parce qu'il y a un gars là, il y a un gars qui a répondu, alors c'est un psychologue ou un, non pas psychologue, philosophe, non, non psychologue c'est ça. Il a répondu, il a dit oui, en fait il cherche juste de la violence dans les jeux de combat et du challenge mais sans la difficulté tout ça. Bah je suis pas tout à fait d'accord parce que, enfin voilà, le mec est psychologue donc il étudie un peu le, c'est quoi sa chaîne, je sais plus. Mais il étudie un peu, bah ce qui se passe dans le cerveau mais il a pas vécu, il a pas été geek je pense, il a jamais été à sa place. Et en fait quand on est dans la chose, et moi j'y étais comme ça donc je peux en parler, je pense que c'est bien d'avoir un point de vue, bah de quelqu'un qui a connu cette situation là de jeu. Et de dire voilà, bah quand on y est, on comprend mieux ce qui se passe et en fait ce qu'on cherche dans les jeux vidéo, bah c'est justement à compenser un mal-être qui est à côté. Et chercher du challenge, chercher de la reconnaissance parce que dans les jeux vidéo, bah on est reconnu parce qu'on arrive à passer des niveaux, on arrive à entraider avec d'autres. Et du coup on est reconnu, il y a un lien social qui est beaucoup plus simple à se faire sur les jeux vidéo parce que, voilà, c'est virtuel, on peut s'inventer plus ou moins des caractéristiques, on peut, voilà. Et donc c'est beaucoup plus facile de tisser des liens sociaux sur des jeux vidéo, sur des réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux c'est exactement pareil, on s'invente une vie, on met que les bons côtés de la chose, on met des super photos et on peut envoyer des messages à n'importe qui. C'est pas pour ça qu'on arrive à parler aux gens en vrai. Donc c'est vraiment, voilà, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ce qui est application de rencontre, c'est exactement la même chose. C'est des trucs, voilà, c'est une sorte de côté virtuel qui est beaucoup plus facile que la réalité. Alors que pourtant la réalité c'est tellement amusant, c'est tellement beaucoup plus fun. Et donc voilà, moi ce que je te propose c'est, au lieu de te dire, mince, je joue trop aux jeux vidéo, je trouve pas de sens dans ma vie, machin. Essaye justement de trouver dans la vraie vie quelque chose d'amusant. Et en fait, au fur et à mesure de trouver des trucs amusants en dehors du jeu vidéo, ben finalement t'en auras plus besoin du jeu vidéo. Ou tu le feras juste de temps en temps comme ça pour te marrer. Mais ça sera pas toute ta vie, ça sera pas l'unique solution pour vivre, il y aura plein d'autres trucs à côté. Et ça c'est vraiment super génial. Donc je t'invite vraiment à essayer. Si tu adores la musique, franchement continue la musique, c'est super. Mais partage-le comme ça, ça va te motiver, ça va faire un challenge. En plus, ben là, comme t'es passé sur la chaîne de Solange, tu pourras avoir une visibilité, avoir des retours. C'est super les retours, les gens vont te dire, ben voilà, s'il y en a qui vont aimer ta musique, il y a forcément des gens qui vont aimer ta musique. Donc tu vois, t'auras déjà des gens qui vont te suivre, qui vont t'encourager à continuer. Toi, tu vas t'améliorer forcément, donc tu pourras monter tes progrès. T'as eu la chance, justement, quand t'as voulu fuir, justement, c'est cette réalité qui, enfin, je veux dire, on va pas se mentir, le monde il part un peu en couille, enfin, il y a des tas de trucs qui vont pas. Donc c'est normal, en fait, de se, je veux dire, de se réfugier dans des trucs pour accepter cette réalité-là. Au lieu de te dire, mince, je joue trop aux jeux vidéo, je trouve pas de sens dans ma vie, justement, essaye de trouver des trucs hyper intéressants en dehors du jeu vidéo, de te donner des challenges, de partager ta musique. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont adorer ta musique, et d'ailleurs, je serai sûrement le premier à aller voir ce que tu fais, parce que ça m'intéresse. Et du coup, tu vas avoir plein de gens qui vont aimer ta musique, du coup, ça va te challenger, tu vas vouloir t'améliorer, tu vas être plus fort. Il y a un super avantage qui est grâce aux jeux vidéo, parce qu'en fait, on fuit tous plus ou moins la réalité. Il y en a, c'est les séries, il y en a, c'est le travail, il y en a, c'est les activités, n'importe quoi. En fait, tout le monde essaye de se divertir en dehors, donc le jeu vidéo, c'est juste une manière parmi d'autres. C'est juste que voilà, bon, t'as un peu abusé, moi aussi j'ai abusé, il y en a plein qui abusent de tout un tas de trucs pour... Parce que voilà, le monde, il part un peu en couille, donc on essaye de trouver des refuges quelque part. Il y en a, ils vont se réfugier dans la séduction, ils vont essayer, tu vois, d'aller se dire le plus de filles possible, ça les occupe. Et tu vois, donc on a chacun notre petit truc, mais toi et tous les joueurs, en fait, on a la chance. C'est-à-dire qu'on a choisi une activité qui nous fait réfléchir, qui développe nos réflexes, qui nous challenge, qui nous pousse, tu vois, à apprendre des nouveaux trucs. Quand tu joues, t'apprends tout un tas de trucs, t'apprends tout un tas de stratégies et tout. Donc franchement, on a la chance par rapport à ceux qui vont aller se droguer et qui vont complètement se détruire la santé. Nous, on a cette chance-là d'avoir gardé, tu vois, un goût du challenge et tout. Donc ce goût-là, là, que tu peux le prendre, là, que tu l'as, là, maintenant, et bien tu peux le mettre dans la musique et tu vas exploser, tu vas avoir des résultats de fou. Tu vas pouvoir t'améliorer très facilement, tu vas pouvoir apprendre très rapidement. En plus, ben voilà, t'as une audience maintenant, enfin, je veux dire, t'as pas une audience, mais je veux dire, t'es passé sur la chaîne à Solange. C'est une chance qui est incroyable. Si tu veux lancer, tu veux montrer ta musique et tout, tu peux ouvrir une chaîne YouTube, tu peux ouvrir juste un, juste peut-être juste un podcast où tu mets juste tes musiques. Et t'auras déjà des gens qui vont adorer, qui vont te suivre, qui vont t'encourager. Les commentaires, c'est super encourageant. Et franchement, tu vas voir, quand tu vas ressentir ça, après, tu voudras plus aller sur les jeux vidéo parce que ça sera tellement moins bien que ce que tu fais dans la vraie vie, que t'auras plus envie d'aller sur les jeux où t'iras comme ça de temps en temps, mais juste pour le plaisir. Ça sera plus un peu comme une drogue, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Il faut pas voir le jeu vidéo comme un ennemi, c'est juste une occupation, en fait, qui prend trop de place parfois ou pas. Et je veux dire, c'est comme n'importe quelle occupation et c'est pas un piège. Donc tu peux vraiment t'amuser dans la vraie vie. Moi, je t'encourage vraiment à le faire. Si jamais, alors voilà, si jamais tu veux me parler, moi, je aimerais trop parler avec toi, ça va être... En fait, on pourrait se comprendre, tu vois, parce qu'on a vécu les mêmes trucs. Donc ça serait super intéressant qu'on puisse discuter. Je sais pas, tu peux me contacter soit sur Snapchat, sur Facebook, je sais pas, tu trouves un lien. Si tu n'es pas Jérémy, là, on m'a regardé que si t'es quelqu'un d'autre et que tu voudrais, bah, tu vois, tu voudrais lui montrer, ça me... Il faudrait vraiment que... Je sais pas comment faire, il faudrait que tu partages la vidéo dans les commentaires en dessous de la vidéo à Solange. Comme ça, peut-être, il va voir et peut-être il pourra me contacter, ça sera super. Et voilà, ça serait super génial qu'on puisse se rencontrer avec Jérémy et tout, pour qu'on puisse parler, bah, voilà, entre geeks, entre guillemets, tu vois, mais entre gens qui se comprennent, entre joueurs, tout simplement. En tout cas, quoi qu'il en soit, garde espoir. Déjà, la progression que t'as eue en 3 ans, c'est juste hallucinant, c'est hyper bien. Donc, t'imagines, dans 3 ans, ça sera encore mieux. Donc, bah, voilà, continue à t'amuser, continue à faire des trucs, et puis, bah, pour les autres, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, amuse-toi bien, salut !